Salut ! Putain, je vois flou. C'est con quand même. Salut tout le monde, comment ça va ici ? Comment ça va ? Jim, merci pour les 19 mois. Lokmes, Lokmes 43 mois. Merci beaucoup Alex aussi, 6 mois. Merci beaucoup. T'as maté la game. Ouais frérot. Ça mate quand ça perd, encore heureux, ça mate quand... Quand ça gagne aussi hein. Sinon on s'en sort pas quoi. Donc euh... Donc ouais. Bien sûr. Va falloir acheter du net ? Non mais je sais pas ce que j'ai. Ce week-end je suis sorti et je crois que... Je crois que depuis je n'arrive plus à voir correctement. C'est un problème. C'est un problème, il va falloir qu'on s'en occupe à un moment mais euh... Mais bon, the win quand ça compte plus. Ouais au moins ça donne de l'espoir pour la suite. C'était Kakorp si vous l'aviez pas. Qui était en 0-6, en 0-7. Même. Et euh... Et qui comme on s'appelle... Bah qui a réussi à gagner. Ah ouais en plus putain samedi je me suis retrouvé. Honnêtement dans un truc que je fais quand même jamais. Déjà à sortir. Je suis pas le mec qui sort le plus tu vois. Mais là. J'avais pas une ni deux soirées. J'avais trois soirées. Trois soirées dans la même soirée. Je suis quasiment sur un... Sur une expérimentation quoi de mon côté. Ah ouais là je... Attention là j'ai... Ah oui j'ai découvert hein. J'ai... Quelle te faire. J'arrêtais pas. J'étais là. J'étais désolé les gars. Je suis déjà pris. Non là y'a plus de place. Peut-être y avoir une place en after. Mais je sais même pas si ça peut le faire. Et euh... Et non en vrai. En vrai c'était sympa. Sorti. C'était anniversaire. Etc. Et j'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. Alors j'ai fini. Je dis ça comme si tu sais. Le truc était prévu depuis longtemps. Mais euh... Non je suis allé euh... C'était une sorte de festival. Mais pas vraiment festival. Pour moi festival. Je sais pas pourquoi ça doit être en extérieur. Et il doit faire beau. Pour moi un festival de musique. Doit compter le côté extérieur. Et le côté y'a un peu de soleil. Sinon j'ai... Je pense pas que ça soit un festival. Et du coup j'ai... Bah j'ai... Y'avait Pedro Winter. Euh... Buzzy P. De Headbanger. Et euh... Et je savais qu'il était là. Mais je savais pas spécialement que euh... Bah du coup je suis... Je suis venu pour son set. C'était très cool. J'avoue que je suis... Bah vous connaissez hein. Je suis pas un grand spécialiste musique. Mais c'était euh... C'était très sympa. Hazar Minix. Merci pour euh... Pour le Prime. C'était un truc à pantin. Pour les parisiens. A qui kiffe le son et tout. T'avais des Etienne de Crécy et tout. Et euh... Et honnêtement euh... Oula on a changé d'angle. Je comprends pas le mot. On a changé d'angle. C'est toi qui a déjà écrit le message ou t'es quelqu'un d'autre ? Ah non c'est toi qui... Je sais... Pourquoi on a changé d'angle ? C'est une autre phrase qui va se retrouver sur TikTok ou... Ou... Non même pas. Euh... Je me souviens même pas. C'est l'endroit... Les anciens grands magasins je crois. Je crois que c'est les anciens... L'angle de la discussion. Peut-être mais... Euh... Au bord du canal. Ouais tout à fait. Tout à fait euh... Non mais en vrai c'était euh... C'était très sympa. Du son et tout. J'ai dû rentrer vers 5h du mat. Même pas si arraché que ça. Faites comme d'hab... Comme d'hab les mecs te vendent... Des cocktails etc. Votre carré de boule. Oh le prix. Hallucidant. Et en fait du coup t'as que du Red Bull quoi. Donc c'est à dire que euh... Concrètement je suis arrivé peut-être à 1h. On est parti peut-être à 5h. On est arrivé peut-être à 2h même. Et euh... Et j'étais même pas genre honnêtement. J'étais même pas... J'étais pas bourré quoi. J'ai dormi. Je suis rentré genre à 5 ou 6h du coup. A 10h j'étais réveillé. Genre sous Red Bull. En mode euh... Allez qu'est-ce qu'il se passe ? Faut faire un truc. Me suis réveillé à 10h. Je suis allé jouer à LOL. J'ai rien foutu de la journée. Ensuite ça a passé la journée dans le lit. C'était... Non mais écoutez. Sympa en vrai. J'avoue que... Non et du coup j'ai pu le voir euh... J'ai pu discuter un peu avec Pedro Winter à la fin de... De son set il partait. En fait on partait pile au même moment. Je lui ai dit bonjour et tout. J'ai capté qu'il me reconnaissait pas. Et parce qu'il est passé sur Popcorn du coup. Et euh... J'ai fait si je suis le mec de Popcorn tu sais. Et euh... Il m'a fait putain si. Et il disait à son pote ils ont failli me tuer et tout. Très sympa le gars. Bon. Bon je l'avais déjà vu euh... Je l'avais vu en plateau mais c'est vrai que... Euh... C'était bien cool. Non honnêtement euh... C'était très cool quoi. Quand tu dois te présenter. Ouais bon après euh... Le mec vient de mixer pendant 3h. T'sais je suis pas euh... Je suis pas en mode euh... Attends. Tu me euh... Tu me remets pas là. Non non c'est... Xétron. Merci pour le sub. Comment ce tournoi de Padel ? J'ai pas spécialement envie de parler de ce tournoi de Padel. Vendredi soir on était en tournoi de Padel avec le Xav. J'ai pas spécialement envie d'ouvrir ce sujet. Euh... Sachez qu'il y a des discussions en ce moment avec Xav. Sachez qu'il y a des discussions. On est en train de discuter pour savoir ce que va devenir notre duo. Savoir si l'aventure on va la continuer ensemble. J'ai hésité à mettre un tweet puisque j'ai une stat terrifiante. La Team Pax est sur 10 défaites de suite. C'est-à-dire que... Dans plusieurs tournois, à plusieurs reprises, on s'est déplacé, on s'est réveillé, on s'est préparé, on s'est dit... Celle-là c'est la bonne. Pour ne pas gagner un match. Pour ne pas... Ne pas connaître la victoire. Ne pas... voilà. Même pas... Même pas la sentir d'un petit peu près, etc. Rien du tout. 10 défaites de suite bordel. On était tête de série numéro 1. On est arrivé en quart de finale du tournoi. On est resté en quart de finale du tournoi. On a fait deux matchs de consolante. Ça n'a pas bougé. Mais bon ! Non mais j'avoue qu'entre le match 2 et 3, j'ai eu besoin de... On a eu un petit moment avec le Xav où on a eu besoin de se parler. Voilà, il m'a dit ah bah t'es chaud, on refait un troisième match et tout. Je l'ai fait, je sais pas si je suis chaud. Je sais pas si j'ai la force de continuer. Je sais pas si j'ai la force de me dire que... Que ce match on va l'aborder. Et puis qu'est-ce qu'il va se passer à un premier jeu. Peut-être un deuxième jeu. Et ainsi de suite. On se dira des petits... Ah pas grave ! Dommage ! Ah presque ! Putain bah dommage. Dommage, on a perdu. Et puis il se passera plus rien. Et avec le Xav, il y a eu remotivation. Il y a eu détermination. Ça sera sûrement une vidéo... Je sais pas ce que j'en ferai de cette soirée du vendredi soir. T'as pas intérêt à me mettre dedans dimanche. T'as déjà trois potes ou pas ? Le Raph. Mais euh... Non mais honnêtement... Après il te carry je pense. Le Xav ? Ah non mais j'étais pas en mode c'est lui le coupable. Juste notre duo ne fonctionne pas. En fait notre duo est comme sur League of Legends. C'est à dire qu'on est incapable... Genre mais avec Xav, c'est un de mes meilleurs potes. Et je suis incapable de genre... Mais tu sais à chaque fois que je joue à LOL avec lui on s'embrouille. Genre on ne fonctionne pas ensemble. Je sais pas comment expliquer. Et du coup non par contre... Par contre le Xav il m'a dit... Là cette semaine il m'a fait ok. J'ai prévu de jouer. Mardi je prends un cours jeudi, dimanche je rejoue. Ca va être derrière nous. Ca va être derrière nous c'est fini ça. Et je pense qu'il a eu besoin d'un électrochoc. Parce que... Non mais après bon euh... On s'en fout la vidéo sortira peut-être jamais de façon... Ou au pire vous le reverrez mais... L'autre, on perd. Premier set et tout. Il me dit quoi ? Wouah ! Oh le magret de canard là ! Oh j'en ai bouffé un à 15h et il passe pas du tout quoi. Je suis en mode m'enculé bah. C'est genre... Mais c'est à dire... Qu'est-ce que... Tu sais je le vois sur certaines balles pas trop se baisser. Pas trop vraiment se battre et tout. Et il me fait... Oh ouais ça fait blop 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 blop. Je suis en mode bon vas-y il va te faire foutre. Ah ouais c'est... Mais euh... Mais ouais non du coup on est euh... On est pour l'instant euh... Je pense qu'on va avoir euh... Un autre tournoi, une étape finale. Qui définira un peu euh... Ce qu'il en est de notre duo. Et ce qu'il en est de notre amitié. Entre temps j'ai reçu pas mal de messages de propositions. Je dis non à tout. Parce que j'y crois encore dans notre couple. Et... Et on essaye de le sauver mais... Mais c'est difficile. La machine à laver. Oh voilà vous me lancez euh... Vous me lancez de... Tu fais quoi dans ce live ? Oh dans ce live... Pfff... Dans ce live euh... Je vais vous présenter quelques petits joueurs euh... Euh... Voilà il va se passer euh... Il va se passer des choses. Il va se passer des... Des petits mercato quoi. Euh... On est parti pour 8 heures de mercato. Non 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 mais là... Là j'ai déjà commencé quoi. On en est où en Coupe de France ? Oh Sim Sim il y a l'épisode qui est sorti samedi matin. T'as pas vu du tout Sim Sim. Sim Sim je sais pas quoi te dire là. Euh... Antoine euh... Merci pour le Prime. Combien de temps t'as pas joué à LOL en live ? En plus je joue un peu là en live. Je t'ai envoyé en... Ouais j'ai... Ah encore un nouveau ok. Paddle ou pas au bagne ? Ouais ! Mais en fait... Parce qu'en fait là j'ai... J'avais des gens pour venir mais comme il jouait au paddle je savais pas justement Raph si t'avais déjà un last. Et euh... Et sinon je voulais bien. Parce que Tiki il m'a dit qu'il jouait au paddle. Et je me suis dit c'est peut-être l'occasion de pouvoir jouer ensemble. Mais en même temps là... Parce que Tiki bon... S'apprécie mais on se connait pas tant que ça quoi. Là le gars je lui dis vas-y viens à Aubagne. D'ailleurs... Parce que ouais ça c'est la classique. Au passage. Et parce que lui il habite dans le coin donc normalement il va venir voir le match. Et j'étais en mode bon... Parce qu'on s'était dit vas-y la prochaine fois que tu montes et tout à Paris faut qu'on joue ensemble. Et ouais ça peut être l'occasion. Parce que je descends pas tant que ça dans le sud donc... Le Raph au paddle vendredi soir. Dimanche matin. Parce que je vous rappelle ce week-end là du coup... Vendredi je bouge à Aubagne parce que samedi à match. D'ailleurs vous êtes nombreux à avoir pris votre place. Merci pour ça. Et la classique... Grande classique des billetteries de ce genre là. Du coup tout le monde nous dit... Oh putain merde sold out en deux minutes etc. J'ai pas ma place. On se retrouve un jour après avec encore des places restantes et les gens qui étaient en flemme. Il vous reste 34 places si vous voulez venir ce samedi. En gros à chaque fois en fait les gens ils viennent. Si tu veux en fait ils pré-réservent des places dans le tunnel. Ce qui fait que quand à 18h vendredi les gens sont venus à 18h03 ça t'affichait genre plus de place. Et tu pouvais même plus prendre de place. Il reste 34 places. C'est 5 euros la place. Ça se passe à Aubagne. On a prévu tout un petit truc justement de déplacement. On vient voir un match de National 2 si vous êtes dans le coin. N'hésitez pas solo avec des potes honnêtement on va bien... Il y a eu 470 places du coup de vendus. Mais très souvent comme on s'appelle à chaque fois et bah en fait dès qu'il y a des trucs de billetterie. En fait les gens dans le tunnel bloquent et du coup pour les autres ça t'affiche qu'en fait c'est full. Et du coup t'es en mode bon bah c'est sold out quoi. Donc voilà. Prop ton influence pour Aubagne trop bien. Bah moi je trouve ça trop cool. Je vous le redis mais honnêtement je suis trop content de ceux qui viennent et tout. J'ai reçu plein de DM en mode on se voit samedi et tout. En fait de pouvoir vous rencontrer sur un event où en fait on partage un moment ensemble tu vois. Où c'est pas... Tu vois on se retrouve pas en mode bon bah vas-y je viens faire des photos avec vous et tout. C'est on vient pour vivre un moment ensemble et un moment qui va être très cool quoi. Donc euh... Donc ouais voilà donc honnêtement il reste 30 places si jamais. Il aurait fallu y aller en quart. Ouais en fait c'était compliqué parce que... En fait j'ai aussi envie de venir voir les gens du coin tu vois. Donc si y'a des gens qui viennent de loin c'est cool. Mais j'avais pas envie que ça soit le déplacement des parisiens qui viennent dans le sud à Aubagne. Tu vois j'imagine y'a plein de gens qui habitent autour de Marseille et tout qui viennent. Je sais qu'il y a toujours des gens ils m'ont dit Oh j'habite à 8h est-ce qu'il y a moyen de venir la veille ? J'étais à moi de frérot. Apparemment tu dois partir la veille quoi qu'il arrive vu la distance. Mais... Mais euh... Mais ouais non du coup euh... Du coup en vrai ça va être bien sympa quoi. Euh... Salut top la vidéo avec Zach. Putain y'a eu ça aussi qui est sorti. Y'a eu ça le Zach. Le Zach qui m'a envoyé me... Mais t'es mal à miniature. T'es mal à miniature. Le... Je suis euh... Je suis en train de sussauter le sandwich sur la miniature. On sait pas exactement ce que je lui fais mais euh... Mais euh... Mais on est là quoi. Plutôt ça a grave marché en vrai. Et euh... Et non en vrai c'était... Ouh la la tronche. Et en vrai c'était super cool. Bon c'est les petites vidéos de Zach en mode petite dégustation et tout. Ca fait longtemps qu'il me proposait. Et euh... Et euh... C'était avec Grimm euh... Honnêtement c'était des bars hein. C'était euh... C'était euh... C'était des bars. On s'est fait 2-3 euh... C'était samedi de la semaine passée ça. Je vous avais un peu raconté. Ca c'était trop bon là. Ouamise. Ca c'était vraiment bon. C'était... C'est vraiment bon. Non mais dans l'ensemble en fait on dit ce qu'on veut hein. Moi le dernier truc j'ai pas aimé. C'était soit disant le meilleur kebab de... De Paris. En fait déjà je trouve que ça sert à... Les... Les berliner là. Après je vous laisse regarder la vidéo. Tu vois si vous voulez voir moi. Les amis. Voici la bête. Avec une petite surprise. Avec une petite surprise. Il nous a dit euh... Il a chier dedans. Je suis dans l'humour. Je me vois à côté de Grimm. Je me dis vas-y faut que je délivre. Faut que je délivre. Bam bam. Je me met dedans. J'y vais. J'envoie quoi. J'envoie. Je donne tout ce que j'ai moi. Non mais c'est vrai que euh... Déjà le truc euh... A chaque fois ça m'amène dans des sauces. Dans des sauces euh... De mecs qui kiffent les... Les kebabs berlinois quoi. Mais le délire fêta. Et là c'était des choux rouges. Non pas ma cam. Pas ma cam. J'avoue que le soir. En ayant fait trois euh... Trois snacks euh... Où tu bouffes des énormes sandwiches. On a bouffé des nannes. Un énorme sandwich et ça. Ah le soir. L'impression vraiment de... De... De soir ou le lendemain de Noël. C'était compliqué. Mais c'était cool en vrai. J'ai bien aimé. C'est vrai que moi je fais jamais des petits... Enfin après je participe pas. Beaucoup de... J'accepte pas non plus trop trop de propositions. Enfin en vrai personne me propose. J'ai dit ça en vrai. Personne me dit jamais. Tiens t'es chaud d'une petite vidéo. Parce que avant j'ai déjà bien refusé. C'est ça qui est beau. C'est ça qui... Non non juste personne m'a jamais proposé. Ceci étant passé on peut continuer tu vois. Voilà on est pas là pour aucun égo. Aucun problème. Mais du coup un petit zac. Sur un concept aussi basique c'est cool. Ça. Ça me fait plaisir. Viens on fait un tiktok tous les deux Domi. Allez mon pote hein. On va bien se régaler quoi. Surprise c'est propre. Surprise c'est bien. Feta égale meilleur fromage. Non on ne peut pas dire ça. On ne peut... On ne peut absolument pas dire ça. Comment ça se fait tu penses ? Ah bah moi non non mais... En vrai c'était une blague hein. Mais euh... Je suis pas en méga kiff moi des vidéos YouTube euh... Enfin ça dépend des concepts. Mais j'aime bien les trucs un peu détente. Honnêtement là par exemple c'est... C'est un des formats tu vois avec Zach où euh... Après le format est cool. T'es invité tu dois bouffer des trucs. Tu dis bon ça j'aime bien. Non ça c'est dégueu ça. En vrai c'est plutôt sympa. Euh... Merci monsieur Vazeux. Merci beaucoup. Alors que le comté existe. Bah ouais. Euh... TikTok pêche avec toi. Je comprends pas hein. Euh... T'as été voir du coup... Ah oui c'est ce fameux TikTok c'est pour ça. Euh... T'es trop bon délire en vrai. Attendez excusez moi mais pourquoi vous êtes gentils comme ça là ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui nous arrive les amis ? Qu'est-ce qui nous arrive ? T'as tourné avec Michou c'était bien. Non avec Michou c'était cool. Ouais le truc était... Non mais le truc était sympa. Non mais c'est pour ça qu'en fait j'en fais pas beaucoup. Mais quand je sens que euh... Ça va pas être trop trop mon ambiance ou autre euh... Bah j'y vais pas. Mais dans l'ensemble euh... Honnêtement je vous dis ouais je suis euh... On... Si mais en fait on me propose beaucoup de lives. Mais ce qui me va bien moi j'aime bien les lives. Genre c'est là où je me sens le mieux tu vois donc euh... Euh... C'est la pitié ça. On t'aime. Non mais pardon parce que là c'est vrai que j'ai... J'ai créé du coup un... Un moment où on aurait dit que... Bah c'est vrai que je suis juste jamais invité en fait. Voilà dans les formats je comprends pas. Peut-être euh... Peut-être que quelqu'un juste pourrait me tendre la main. Heureusement Zach l'a fait c'était plutôt cool. Donc euh... Les murder parties ça serait bien non. Euh... JDR on m'avait proposé un peu. Mais JDR c'est en stream hein. Non non mais honnêtement on me propose plein de trucs et j'accepte quand ça me donne envie. Je suis un peu... Tu vois je suis un peu dans ce mood là parce que c'est vrai que... Là il y a pas mal de trucs qui euh... C'est l'enfer ça dire contre stream. Il y a pas mal de trucs qui se préparent. Et ça arrive. On arrive très très fort. Mois de février euh... Attention. Mais euh... Mais du coup je me dis vas-y j'ai envie de faire les trucs que je kiffe. Donc ça sert à rien même pour la personne. Et maintenant je leur dis. Parce que je suis dans la situation inverse où parfois j'attends en fait j'ai des relances de euh... Sur plusieurs mois il y a des gens ils me répondent pas. T'es en mode euh... Est-ce que je te fais chier ? Tu me dis... Petit up rapide tu me dis... Parce que c'est vrai que parfois c'est difficile de dire à la personne non honnêtement ton format. Je le trouve nul à chier en fait voilà. Juste je veux pas du tout te vexer mais... De mon côté ça sera non. Non mais tu sais dire ouais non je suis désolé ça me tente pas. Euh... Parfois tu sais pas trop comment le dire et tout. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que tu réponds pas quoi. Voilà. Voilà voilà quoi hein. Donc euh... Aussi dès que toi t'invites quelqu'un en stream c'est pour lui faire cracher ses poumons. Ça peut jouer. Ça peut jouer ça peut jouer. Roro merci pour le prime. Tu gosses sinon. Non mais ouais c'est ça. Et euh... Et moi je me suis rendu compte bah parfois t'es... Tu le fais aussi quoi mais... Pas mal la soirée samedi soir je t'ai vu là-bas merci pour la photo. P.S. J'étais un peu explosé. Est-ce que t'étais le titan ? Ou t'étais pas le titan ? Y'avait un titan qui m'a fait rire. Le man faisait deux mètres. Il était marrant. Enfin après je sais pas de quelle soirée tu parles parce que j'étais sur trois soirées différentes. Donc euh... Je n'arrive pas à savoir. Je n'arrive pas à savoir. Non mais ça c'est pareil en vrai j'ai de la chance. J'ai trop de la chance de toujours tu vois même dans ce genre de soirée. C'est que des gens... C'est que des gens gentils quoi. Non le titan c'était un mec de deux mètres. Parce qu'en fait y'a eu une première soirée où c'était un truc privatisé genre des potes qui se fiançaient et qui du coup ont fait une soirée avant histoire que... Bah tu sais comme parfois tu réunis plein de bandes de potes c'est que les gens puissent un peu se découvrir avant le mariage en gros ils ont fait ça. Bref c'était cool on a dû rester une heure. Deuxième endroit c'était un peu plus genre 20-25 ans. Donc là y'avait pas mal de gens qui m'ont reconnu et tout et pareil que des gens cool en vrai. Juste euh... Non juste une meuf, une hurleuse qui euh... Une meuf casse couilles et un mec qui fait des tiktok. Un mec qui est en soirée à 23h c'est vrai mais du coup... Moi du coup je découvre je découvre je suis là j'étais en mode putain qu'est-ce qu'il se passe. Je crois d'ailleurs mais peut-être parce que je me suis dit ah putain bah va savoir je vais me retrouver sur tiktok. Le mec posait une question et honnêtement j'ai été bon client tu vois. J'ai été bon client tu vois sa question était un peu chez père il était avec son truc en mode je me la joue un peu. Je suis en mode bon qu'est-ce qu'il vient nous dire. Et on était avec deux potes dont la nive d'un bon pote à moi. Et il nous pose sa question tu sais genre en mode c'est quoi la définition de je sais pas quoi. J'étais là j'étais waouh c'est pas grave. Mais bref je me donne tu sais. Je me donne un peu en mode pour lui donner du contenu. Et le mec me clash. J'étais en mode bon faut pas non plus... Pas non plus quand même me marcher sur les couilles quoi. C'est à dire que... Non mais on est quand même dans un truc un peu sympa de bon on fait quand même un effort. C'est à dire que j'étais juste en train de boire une bière avec des potes ça avait l'air d'être sympa. Et tout d'un coup on se retrouve pris en otage ici donc c'est pas forcément ce qu'on demande. Et ensuite le mec s'était barré j'étais en mode ah ok. Ah bah on verra du coup ce qu'il en est. On verra si je me vois non non pour toi. Mais euh... Mais ouais bah bref. Mais bref mais bref euh... Non et voilà quoi. Wikipédia. Qu'est ce qu'il y a les amis ? Je suis sur le Wikipédia d'Aubagne. Roh ça c'est gentil. Mais vous savez Wikipédia en fait on peut tout changer. Wikipédia en gros tu peux faire des modifs et ensuite c'est re-enlevé. Donc c'est euh... Parce que souvent les gens dans les aventures FM vous mettez genre entraîneur. L'équipe est choisie par le streamer pour l'accompagner sur le jeu lors de la saison 2023-2024. C'est mignon. Ça c'est gentil. Ouais en fait c'est pas... Parce que j'avoue que là c'est pas pour faire le mec blasé en mode euh... Mais du coup très souvent en fait c'est... Tu peux modifier et ensuite c'est... C'est souvent pas validé et tout. Mais c'est... Mais en tout cas c'est gentil. C'est gentil parce que là c'est bien. Parce que parfois en fait les gens ils changent tout et tout. Ce qui bon bah les premières fois est drôle. Mais ensuite euh... Si c'est confirmé sur la page c'est qu'il y a eu un article de presse sur toi. Exactement. Pour avoir une page Wikipédia, t'es obligé d'avoir des articles de presse qui valident que tu es une personne euh... Où il se passe des choses quoi en gros. Concrètement. Et du coup si t'avais pas assez de... Mais non, vie privée. Domingo se fiance euh... Avec sa copine le 22 juillet 2023. Il participe au GP Explorer sur le circuit Bugatti du Mans. Ah, bizarre on dit pas combien j'ai fini. Je sais pas, il devait pas avoir les stats à jour. Étonnant. Chelou, chelou. Bizarre. Vie privée, une ligne. Bah c'est mieux. Mais ouais, mais du coup tu dois avoir des articles parce que... Non, je crois que c'était Popcorn. Peut-être que Popcorn... Ah si Popcorn, Popcorn... Parce que Popcorn à un moment ça se faisait virer, mais c'était Linkinito qui nous avait aidé à le faire. Et en fait la page se faisait virer parce qu'il y avait pas d'article. Qu'il y avait pas d'article. Continuous, merci pour le prime. Alors que là, pas d'article, pas d'article. Moi les amis, je vous ai envoyé un post Linkedin aujourd'hui, attention hein. Là c'est... Là on en a plus rien à foutre hein. Maintenant c'est... Tu vois moi j'envoie du corpo moi. Moi je peux te dire que chez les Linkedinos, on n'hésite pas hein. Désormais on hésite entre Quotidien ou Popcorn pour nos stars du ciné. J'ai eu un article Figaro. En vrai après il parle pas de nous, juste la headline a mis bien. Après c'est ce que je dis, c'est que c'est... On est pas en mode... On a le choix et tout. Et d'ailleurs demain, demain on a une belle line-up Popcorn. Ça régale. Demain on a un très beau combo hein. Demain on est sur du étoile, sur du Gigi Trixie. Trixie où je suis trop content de la retrouver. En plus bah elle est... Alors elle a été streameuse GTRP. Mais euh... Enfin elle fait toujours du GTRP, mais je crois que maintenant elle est plus multi-gaming. Mais là du coup en ce moment elle est dans l'arc Survivor RP et tout. Et euh... Et je l'avais invitée en saison 1, dites-vous. Donc euh... Et surtout... On a invité du coup les deux. Jonathan Cohen et Edouard Baer. Qui euh... Qui viennent à deux. C'est marrant parce qu'on a quasiment jamais eu deux invités. On a eu le Palma Show. Qui était venu à deux mais parce que c'est un duo. Mais du coup euh... Du coup ça va être très cool je pense hein. Désolé mais PA tu vas rien contrôler dans l'émission. Moi j'aime bien quand ça se passe bien. Enfin bien tu vois euh... Demain ce n'est pas une belle line-up. C'est une line-up de malade mental de fou. Non honnêtement euh... Honnêtement les deux je suis content ouais. Tu stresses ou pas avec ce genre d'invités ? Bah en fait euh... Eux étaient contents de venir. J'étais en mode ah ça va être cool vas-y euh... Ça va être différent de la télé et tout. Et euh... Et ensuite euh... Honnêtement le... Tout le but c'est euh... Non je stress pas vraiment tu vois. En fait comme c'est de la rencontre parce que moi je les ai jamais vues. Enfin moi j'étais allé voir des pièces de... Comment ça s'appelle d'Edouard Baer. Mon papa moi il est fan d'Edouard Baer. J'essaye de le ramener pour qu'il... Il puisse le capter. J'ai plus les noms de... Des films parce que... Edouard Baer tu sais tu sens que c'est un mec qui euh... A l'époque il avait fait des films les adieux pareils et tout là. Mais euh... Comment ça s'appelle ou tu sens que... Il a son idée il y va quoi. Et euh... Je me souviens moi t'entends il me mettait des films d'Edouard Baer. Putain j'ai plus ouais non j'allais vous faire une ref. Dans une sorte de café ambiance un peu très calme. J'ai l'impression que tout le truc se passe dans un café mais comme un... Comme dans un dinner. C'est léger faut vraiment être très très cinéphile. Pour euh... Pour avoir la ref et directement potentiellement capter le film. Mais à la radio il est trop fort. Bah non mais Edouard Baer c'est quand même euh... C'est quand même une légende quoi. Donc euh... Il a l'air très cool. Euh... Avatar. C'est exactement ça. Bien joué. Bien joué. Il est sur Nova. Il était sur Nova. Il était sur Nova. La vidéo avec le man au P100 elle sort quand ? Ça sort mercredi ça. Une autre vidéo pas d'elle qui est très bien. Mais non honnêtement euh... Honnêtement je suis très content. Je suis très content. Ça va être très sympa euh... Je pense que ça fait du bien aussi au gros stage sur une émission parce que c'est moins formel que d'autres. Ouais après c'est cool. Honnêtement non mais j'ai hâte euh... J'ai hâte de voir. Tu vois on a prévu des trucs. Ça va être euh... Je pense bien sympa. La line up est cool et tout aussi autour. Donc euh... Adieu Paris. Non Adieu Paris c'est son dernier film. Tu rotes sur demande. Je sais même pas roter Ibra. Donc euh... Non non c'est genre un film. Mais c'est un film. Ça doit dater des années 2005 ou 2010 quoi je pense. C'est un truc euh... C'est pour ça que je vous disais non c'était quand mon père me mettait devant. J'ai ce... J'ai ce flash quoi. West Wild. Merci euh... Merci pour le sub. Cool je dépêche vous. Je convulge dans ma dose d'FM. Non mais ce soir euh... Du coup comme hier j'ai rien foutu à part game. Je suis euh... Je suis vaseux aujourd'hui voilà. Je suis vaseux. Félix le boss. Ouais Félix il a gagné un... Il a gagné un... Comment ça s'appelle le truc à Goa là ? Doa ? Goa ? Goa ? Ouais Goa. Et pourquoi y'avait pas les joueurs chinois ? Parce qu'il a battu le brésilien qui est numéro 4 ou 5 mondes. J'ai vu j'ai vu mais pourquoi... Pourquoi y'avait pas les chinois ça ? J'ai pas compris. Ah c'est le nouvel an chinois ? Ça veut dire quoi vaseux ? Euh vaseux... Non mais tu sais t'es un peu dans les vapes quoi. Ça veut pas dire ça mais... Il a fait un match de fouet. Il était mené 2-7 à 0. Il est remonté. J'avais regardé j'ai pas vu tout le match mais euh... Mais il est bouillant. Il est bouillant le frérot. Il arrête pas là. Ah il est monté 6ème monde là du coup ? Ah ouais. Ouais. Quand même. J'ai vu Siner. J'ai vu mais j'ai pas... Enfin j'ai vu le résultat mais j'ai pas regardé. J'avoue euh... Un sentiment mou globalement. Ouais c'est ça. C'est exactement ça. Il y a eu le hand mais pareil. Non moi j'ai été sur euh... J'ai été sur ce petit week-end. J'ai fait ça. Si euh... Quand même. Le lendemain. Le lendemain de euh... Bah du live là où j'ai mis la rediff d'ailleurs. Avec le problème de machine à laver etc. Tout allait bien. La bonne moule qui vient chez moi. Bam bam tac. On resserre la poulie. On remet la courroie et tout. Le lendemain matin j'ai eu le temps de faire tourner 2 machines. Le truc a ressauté. Ça m'a... Ça m'a abattu. J'ai essayé de le remettre. Ça a ressauté direct. Je me suis dit ok c'est plus possible. Ok je vais me prendre une machine. Je me suis passé un samedi après-midi. En comparatif de machine à laver. Honnêtement. Je me suis régalé. Parce que j'étais là en mode ok. Qu'est-ce que je vais prendre. Les meilleures marques. On m'a beaucoup conseillé du LG. Je les ai pas forcément retrouvés dans les top 5 des meilleures marques de machines à laver. Après il y a différents types de machines à laver. Ou si t'as différentes technologies de machines à laver. Est-ce que tu veux justement du machine lavante séchante. Est-ce que tu veux de la machine à laver. Est-ce qu'à un moment je me suis dit pourquoi je me ferais pas un kiff. Honnêtement petite machine à laver. Et boum j'empile avec le petit truc en plus. Je fous un sèche-linge. Bam. Je me crée une laverie chez moi. Je fais payer les voisins. On est parti quoi. Donc non non il y a eu tout ça. Et je me suis dit Samsung ça a l'air quand même d'être solide. Et samedi PA samedi. Non mais ouais je dis samedi moi. J'aime bien. Je crois que c'est pas. C'est samedi quoi. C'est samedi. Et du coup. Et du coup j'ai commandé une petite Samsung. Miel c'est le mieux. On m'a beaucoup conseillé miel. Mais. Je sais pas. J'ai hésité. J'ai hésité. La sonnerie de la Samsung tu vas devenir fou. J'ai vu que ça parlait de ça. Non mais quoi qu'il arrive. Je me suis dit moi je voulais de l'efficacité. Tu vois. Je voulais de l'efficacité que ça vienne vite. Tac. Je vois quoi. Chez boulanger. Livraison. Lundi matin. Tu vois. Je me dis mais attends. Mais c'est un régal. Je suis samedi après. Lundi matin j'ai ma machine à laver chez moi. Ils me reprennent l'ancienne. Ça c'est réglé. J'ai comparé. Bam bam. Je suis parti. Tant que je te redise sur quoi. C'est 400 balles quand même. Donc. Voilà. Après c'est une machine à laver. C'est pour ça. Je voyais des gens dans les commentaires. Mais pourquoi tu ne changes pas directement de machine. Je ne suis pas le mec qui a le plus le sens. Le sens de l'argent. Mais quand même. Tu vois. C'est pour ça. J'ai essayé de me battre jusqu'au bout avec mon ancienne quoi. Ça va. Non non. Mais c'est un. Tu vois. Pour une machine à laver ça va. Parce que les trucs montent jusqu'à 800. Je suis parti sur quoi. Ouais. Ouais les gars. Rien de. Rien de super étonnant. 400. 450 quand même. Mais je l'ai pris. Ah si. Un peu plus. Euh. Technologie Eco Bubble. Bien sûr la technologie Eco Bubble. Si je peux vous en parler alors vraiment très rapidement. Euh. C'est ce qui va permettre en fait de pas abîmer le linge. Voilà. Bah ils te mettent même pas sur Samsung. T'as tout. T'es à deux doigts d'avoir la vidéo et tout. Hashtag ad. Ah non mais honnêtement j'aurais pu bien vous en parler. En fait à l'intérieur il y a des petites bulles. Des petits trucs justement. Des petits pods. Qui vont permettre à votre linge de rebondir. Directement à chaque fois. Ce qui va faire qu'en terme de microfibre etc. On vient pas casser la fibre du linge. On vient l'accompagner. On vient l'accompagner dans ce tambour. Dans un tambour qui bien évidemment est capable de monter jusqu'à 1400 tours minute. Voilà. Si jamais en terme d'essorage ça fait toujours bien plaisir. Quand on a pas de sèche linge. On va chercher avant tout l'efficacité. 1400. Attention au type de linge qu'on met. On en a niqué du pull. On en a niqué du pull qui est un peu trop petit. Derrière c'est foutu quoi. Euh. Du bullshit marketing ça. Quoi Antonin ? T'es en train de me dire que la technologie Eco Bubble. C'est du bullshit marketing. Alors non mon pote. Parce que je t'ai même pas parlé à un moment. J'ai hésité. Y'avait aussi l'option. C'était à 500 euros. La même. Avec Eco Bubble plus AdWash. Qu'est-ce que c'est AdWash ? Très simple. T'as mis ta machine. T'es sur un programme de 3h. Merde. J'ai oublié. J'ai un fût qui est là. AdWash te permet d'ouvrir ta machine pendant le cycle. Et de mettre ton pantalon dedans. Et là par contre je me suis dit. Non ça j'achète pas. AdWash ça sera sans moi. Parce que je l'ai pas senti. Tu vois je l'ai pas senti. Je me suis dit. Honnêtement. Ça m'arrive pas tant que ça. De j'ai juste oublié un truc. Tu vois. Nous on est deux à la maison. Limite. Soit j'ai trop de linge. Et du coup faut que je refasse une machine entière. Mais j'ai pas spécialement le. Ah tiens juste un fût. Ça ça m'arrive pas tu vois. Déjà le tambour moi il est plein. Limite je charge trop le tambour. C'est pour ça que je suis passé de 7 kilos. A 8 kilos bien sûr de capacité dans ma machine à laver. Donc ça c'est un plaisir absolument monstre. Et c'est vrai que ouais je suis euh. Je suis pas mal quoi. Je suis quand même pas mal là. Je suis euh. Je t'embauche comme commercial. Non non mais j'ai essayé de comprendre un peu. Parce que si tu veux comme j'avais acheté la pire merde. De machine à laver du siècle. Euh. Je me suis dit bon. On va peut-être faire attention quoi. Du coup ce matin. Bah tranquille. Petit été etc. Je reste à la maison. Les mecs ils te font le créneau entre 11h et 13h. Moi je suis là. Je suis bien. Je me dis mais honnêtement. Mais tout se passe bien. J'attends ma machine. Boulanger le service est top. Bam bam. On m'a annoncé le créneau. Je reçois même un petit message quand le mec est à 15 minutes. Pour me dire vraiment tu le vois où il est. Je suis en mode mais attendez mais. Mais tout se passe à merveille. Et c'est vrai que. Parce que quand il y a eu le truc de reprise. Moi j'avais le linge qui était en train de moisir dans la machine. Ou GFF. De la dernière machine etc. J'étais en mode j'en ai plus rien à foutre. Le linge d'il y a deux jours qui attend encore dedans. Je le laisse dedans. J'en ai plus rien à branler. D'accord. Ma machine m'a tout pris donc. Tant pis pour le linge. Bref. Du coup je me dis. Ah ouais. Faut quand même que je l'enlève quoi. Faut quand même que j'enlève le linge. Donc je le mets dans un seau. Et là je me dis. Mais en fait les mecs ils reprennent. Sauf que je dois. Je dois l'enlever la machine. Et en fait je me suis rendu compte que. La machine du coup il y a l'entrée d'eau. Et en fait l'entrée d'eau. C'est ce qui permet d'alimenter ta machine. Et donc je tourne le robinet. Bah pour bloquer la. L'arrivée d'eau quoi. Si tu veux classique. Tu vois. Je tourne. Ok c'est bien fermé. Tac. J'ouvre. Donc là si tu veux c'est Gezer. Dans la salle de bain. J'avoue que je le fais. Au moment où. Les livreurs boulangers sont dans l'ascenseur. Je m'y prends un peu tard. Je m'y prends un peu tard. Je m'y prends un peu tard. Je suis. Je suis un peu late. Je suis un peu late sur le truc. C'est vrai que j'ai pas tilté avant. Euh. Me suis couché un peu tard. Il y a peut-être eu des petites games de lol. Tu vois. C'était pas la prio quoi. Et euh. Et en fait. Genre j'ai cherché partout l'arrivée d'eau. Et c'était impossible de pouvoir bloquer l'arrivée d'eau générale. Parce que l'arrivée d'eau générale. C'est sur le palier. Sauf que dans mon. Dans mon. Dans ma copro quoi. C'est. On a pas le droit. D'aller sur le palier. Et si tu veux toucher l'arrivée d'eau. Même que de ton appart général. Tu dois demander au propriétaire. Et faire tout un processus. En ramenant un plombier. Donc si vous voulez. A l'heure actuelle. Qu'est ce qui se passe. Bah si vous voulez. Bah maintenant. J'ai. La machine qui vient d'être reçue. Et l'autre machine qui attend. Voilà. Comme un connard. Parce que les mecs. Ils m'ont dit. Ah bah on sait pas où c'est non plus. L'arrivée d'eau. On ne sait. On va rien pouvoir faire. Donc si tu veux. J'avais une flaque énorme. Et les gars. Je leur ai fait. Non bah. Bah je vais pas vous prendre plus de temps. Donc merci déjà. D'être venu. Et puis. Non bah. Je la mettrai aux encombrants. L'autre machine. Merci. Donc là. Je. Je sais pas exactement. Ce qu'il en est de la suite. J'attends. J'ai demandé au gardien. Tu vois. T'as un robinet perso obligé. Mon frérot me force pas. A retourner dans cette pièce interdite. D'accord. Parce que j'y ai passé un certain temps. Je me suis retrouvé à ouvrir. Tout. Les potentiels portes. J'ai tapé sur les murs comme ça. Pour voir si c'était pas un faux mur. C'était pas un faux mur. Et derrière. Y'avait tout le truc. Avec l'arrivée d'eau etc. J'ai arrêté l'arrivée d'eau. De ballon chaud. De machin. Sous l'évier. Sous le truc. Dans la douche. Je crois que j'ai arrêté un truc. C'était le gaz. J'ai tourné les machins. Je me suis dit. Ouh là. Ça c'était caché. Genre. Sous le derrière du lit. Et tout. Je me suis dit. Mais c'est quoi ça d'ailleurs. Parce que je crois que j'ai pas de gaz. L'électricité. Ça fonctionne pas comme ça. Je me suis dit. Bizarre ça peut-être. Ça je me suis dit. A vérifier ça. Ça va pas le. Dans les caves. Sous l'évier. Ouais mais quand t'es locataire. Du coup. Tu es en situation de. Derrière les toilettes. Non les gars. Derrière la machine. Les gars. J'ai fait. T'as demandé à un voisin de palier. S'il sait son arrivée d'eau perso. C'est sûrement similaire chez toi. J'ai abandonné après ça. J'ai. Donne à la machine. Donne la machine à des ateliers solidaires. Il la répare. Et ceux en galère peuvent en bénéficier. Oh c'est clean. J'avoue. Tu dois pouvoir couper l'eau. C'est bizarre ça. Bah c'était le. C'était le suivi. C'était le suivi. Tu dois avoir un répartiteur. Honnêtement je vous dis. Parce qu'en fait ils ont tout mis. En fait ils ont refait les apparts de mon étage. Et. Avant que j'emménage. Et ils ont tout mis dans un truc un peu spécial. Même le. Même le gardien qui est là. Genre le. C'est l'eau de Gilles le gardien. C'est le sang. Il m'a dit honnêtement. Non là au cinquième. Pourtant il a commencé à me citer le. Le truc et tout. Il m'a dit non non je sais pas quoi. Enfin bref il y a pire. J'ai deux machines. Je peux pas faire deux machines. Mais j'en ai deux. Donc comme ça je suis bien. Tu vois. J'ai dit t'en prendre une petite troisième. J'attends de voir. J'attends de voir. J'attends de voir. Avant le chauffe-eau. L'arrêt d'eau. Généralement. Bah ouais. Mais ça je l'ai fait ça mon frère. Non non honnêtement. Je peux te dire que j'ai quand même passé deux heures. Comme un clébard. A tout couper. A tout tester. A ré-ouvrir. Et en fait je pense que c'est juste mon. Ma valve. De. Qui est pété. Et du coup. Euh. Du. Du truc. Et je pense que c'est vraiment sur le palier quoi. Enfin bref. Il y a pire. Ça va quoi. Mais rapidement le nouveau tuyau ça passe. Non parce qu'en fait je crois que c'est du GZR++. Non mais bref. C'est pas non plus. Y'a pas mort d'homme. Non mais d'ici. D'ici une semaine on devrait être bon. Comme ça. Comme ça y'a plus de soucis. Je pourrais l'essayer. J'avoue que j'étais un peu hypé. Et c'est là que tu te dis que. T'avances vite dans les années. J'étais un peu hypé. Pour faire une machine. Et regarder un peu ma toute nouvelle machine Samsung tourner quoi. Voilà. Juste la voir tourner un petit peu. Puis l'encourager. Puis. Tu vois voir un peu comment. Comment espace. Voir un peu l'écho bubble de mes propres yeux. Hein. Ça c'est. Donc ouais. Bientôt les streams à poil. Bah là je commence à être en galère. Là je commence un peu en fringue à être en galère. Mais ça va le faire. Salut. Tu t'appelles Pierre Alexandre ou Pierre Alexis demande ma mère. Je m'appelle Pierre Alexis. Dis c'est azit. Et bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. La bonne moule. Non mais on s'est parlé un peu sur Discord et tout. Lavez à la main MDR. Ah ouais. Non mais c'est. Non mais vous en faites pas les gars. C'est gentil. Non mais petit à petit tu vois. Genre. C'est des trucs que t'es censé découvrir un peu plus tôt. Moi je. Je les prends un peu plus tard. Tout ça quoi. T-shirt The Event 2022 2021 2020. Bientôt 2019. Bah faut savoir que quand même. Dans l'armoire. Le T-shirt The Event. Je le sors en cas d'extrême urgence. Le T-shirt The Event. Quand il est brandi. C'est que vraiment. Il y a un souci quoi. C'est qu'il y a un truc qui déconne. C'est que. Ah quoi. Honnêtement. Quand t'es en T-shirt The Event. C'est que ça s'est mal passé. Niveau machine. Donc. Tous mes T-shirts The Event. C'est pour dormir moi. On s'inquiète pour toi. Domi. Petite mise sous tutelle. Va falloir peut-être y penser quoi. Alors que Xari lui. C'est son bringer. Le T-shirt The Event. Le Xav. C'est pour le dimanche après. Ouais il fait plaisir. De pincer le tuyau au dos. De lancer une machine. Mais mon gars. Ah pour bloquer. Ouais c'est pas con. C'est pas con. C'est pas con. Pardon. Je les mets tout le temps. Mes T-shirts The Event. Ils sont super bien. Non. En fait c'est vrai que. Visuellement. Noir et vert sombre. C'est pas des couleurs qui. Tu vois. T'illumine pas la pièce. Quand t'arrives avec quoi. Tu vois. T'es. T'es dans un truc. Où forcément. Bah après. Ça reste très cool. Moi souvent. Dès que je vois des. C'est très raseur. C'est un peu raseur. Mais dès que je vois des. Dès que je vois des gens avec. J'essaye de leur faire des petits signes. Dernière fois. J'avais pris un vent. Parce que genre. Le mec. Je le vois avec un T-shirt. T'as The Event. Et c'est vrai que. Tu sais. Je les ai quand même tous faits. J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. Dans le truc. Si tu mates les The Event. T'as moyen que t'aies déjà entendu mon nom. Tu vois. Et vraiment le mec je lui fais. Comme ça. Le mec juste m'a vraiment détourné. Tu sais. Il a même pas été choqué en mode. Juste. Tu veux quoi bouffon. Juste vraiment. Tu sais. Il a détourné le regard. Mais très rapidement. J'étais en mode. Pardon. J'ai avancé. J'étais en mode. Allez. C'est terminé. C'est terminé. Oh putain. J'ai vu le lanceur de caca à Gare de Lyon. Je sais pas d'où j'ai vu ça. Mais il y a eu ça. Dans ma TL Twitter qui a pop. Je sais pas. Parce que je crois que c'était à Gare de Lyon que j'avais croisé le mec. Du coup. Ça n'a aucun rapport. Pardon. Ça m'a fait penser à ça. Du coup. C'est pour ça que ces deux idées se sont associées. Non mais une vidéo horrible. D'un mec à poil qui. Qui. Qui défèque au sol de Gare de Lyon. Et qui se met tout simplement à lancer sa merde sur les gens. Ah ce qui est. Non non c'est. Boss tes transitions. C'est mon problème. C'est mon problème. Ah ouais. Non c'est. Oui. C'est. C'est Bresson. Allez pour vous Twitter. Donc. Ah ouais. Non là. C'est. Oh t'es là. Tu sors du taf. Tu prends une merde. Pleine face. Ah je sais pas comment je réagis. Je sais pas comment je réagis. Parce que tu peux. C'est à dire que l'autre. C'est déjà foutu. Il a plus rien à perdre tu vois. C'est déjà. Donc. Tu. Tu vas pas commencer un combat contre lui. Lui il a de la réserve encore. Donc il peut. Il peut revenir. Donc qu'est-ce que c'est. En vrai. C'est. C'est insoutenable. Montre STP. Non non. C'est. Mais. Welcome in Paris. Non. Ça arrive pas tant que ça. Ça arrive pas tant que ça. Mais. Mais. Je pense que tu rentres dans le délire et tu fais pareil. Ah je suis pas sûr que ça soit ma réaction. Je suis pas sûr que ma première réaction. Tu vois. C'est que le fou qui a à poil te lance. Te lance une merde à la gueule. Je suis pas sûr que ça soit j'enlève mon fut. Ah ouais. Après c'est. Voilà. C'est. C'est une belle preuve quoi. C'est une belle. C'est une belle preuve. Tu préfères un pavé. Ou une merde en vrai. Bah ça dépend des dégâts quoi. C'est clair que c'était défiguré à vie. C'est dur de se dire. Bah le pavé. Avec grand plaisir. Non non. Parce qu'un pavé. On doit quand même être. Je suis pas expert en pavé. Mais. On doit quand même être sur un petit moment assommé quoi. Donc. Je bosse dans les gares depuis des années. Mais malheureusement c'est assez courant. Non après ça fait de la peine. C'est des gens qui sont au bout du bout. Quand on est là. Bon. On fait tout ça dans la gare d'Aubagne samedi. Tenez-vous. Tenez-vous. Je vous en supplie. C'est. Quel poil pavé. Je sais pas. Pavé réglementaire quoi. Pavé classique quoi. Plus ni moins. Les batailles de caca assez courant. Non mais dans les gares. Il doit se passer quand même des trucs où. Avec bosser dans une gare. Tu dois avoir des. Des sacrées ambiances quoi. Gare bus. Ah les gares routières. C'est aussi. La gare routière peut t'amener tout de suite. Tout de suite sur autre chose encore. Donc. Pourquoi pas aucun des deux. C'est une option qui est prenable. Ça manque un peu de. De la mort du risque. Voilà. Un peu classique comme réponse j'ai envie de dire. Hein. Moi enfin bref. Moi enfin. Moi enfin. Moi enfin. Guerre routière ouais. C'est marrant de te voir sur le jeu de Zari. C'est quoi le jeu de Zari. Le hand sinon. Honnêtement j'ai juste regardé. J'ai même pas vu. Enfin j'ai pas maté les matchs. J'ai vu que. Danemark. Ça semblait chaud que le gardien était bouillant. Et que du coup. Parce que du coup on est champion d'Europe. C'est ça. Putain par contre dans ce qui m'a choqué. C'est que le hand j'avoue que je suis de très loin. C'est Sporco. Où je suis en mode. Allez la France. Je mate aux JO. Souvent je mate les championnats du monde etc. Enfin je mate. Tu vois quand il y a la finale. Sinon je suis un peu ce qui se passe. Et si j'ai vu le tir qui nous qualifie là. Contre la Suède. Ou le mec met le. Je sais pas si on appelle ça un coup franc. Mais qui est incroyable. Mais en fait. J'ai capté que. Nicolas Karabatic. Joue encore au handball. Et encore professionnel. Et encore. Et encore en équipe de France. Moi ça a été ça mon truc. De la finale tu vois. Ça a été genre. Un jeffran. Ok. C'est. C'est ouf quoi putain. Il a quel âge ? Je crois il a 39 ans. Et son frère aussi du coup. Nicolas Karabatic s'arrête au JO de Paris. Ah et pour moi c'était. Parce que Nicolas Karabatic. On est d'accord qu'à un moment. Il y a eu. Il y a eu des lires de fraude et tout. Non. Enfin pas fraude. Mais de Paris. Il a fait quoi ? Montpellier. Montpellier. Pays d'Aix. Barcelone. Ah il est à Paname depuis 9 ans. Il a 350. Il a 22 ans. Il a 22 ans de carrière. Pour moi c'était fini depuis longtemps. Bah après je suis plus assez. Mais j'avais l'impression qu'il y avait eu un renouveau. Comment il s'appelait le boss ? Ça date. Ça se doit être 2010. Richardson ? Non. Comment il s'appelait là le crack ? C'était son frère je crois. C'était Richardson non le boss. Jackson Richardson. Oh là là. Lui c'était. Lui il l'a arrêté quand ? Ah ouais. 2005 il l'a arrêté. Ah j'ai un. Je suis âgé hein. Et son fils est en équipe de France. C'est ouf ça. L'équipe entraînée. Ah ouais. C'était un goal lui. Non non c'était pas. Je connais pas bien les postes. Je connais pas bien les postes. Non mais on est toujours trop fort quoi. Là en gros en fait on a été au sommet. Et là c'est un peu. Ça. Ça. Pas bégayait mais ça devenait un peu plus compliqué. Et là on a reprouvé que. On est capable de les prendre quoi. La coupe d'Europe. On l'idée. Les championnats. Karabatit arrêtera sûrement après les JO. Bah oui. À 40 ans je pense que c'est le moment où. T'as les JO à Paris. Tu te dis. C'est mon. C'est mon timing quoi. C'est les barjots 92. Ouais. Avec tous les noms et tout. Ah oui oui. C'est vrai. Je me souviens. Je me souviens. C'est le gain aux JO. Karabatit sera à 4 euros. 4 mondiaux. Et 4 medailles d'or olympique. Le monstre. Ah putain. Bon on est champion olympique quand même. Ouais parce que pour vrai. En fait on est les boss depuis 15 ans quoi. On est quand même vice-champions du monde en titre. Les barjots. Les costauds. Les experts. Les invincibles. Putain c'est fort. C'est fort. C'est fort. Fernandez aussi. Ouais putain. Lebron James. Lebron James 39 ans toujours au top. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Je trouve pas ça fou à regarder le hand. Bah en fait. Si t'y connais rien et que tu regardes un match de championnat de hand. Oui. Après. Après dès qu'il y a un peu. Tu vois au JO. Tu vois les sports co. Dernière fois à Tokyo là. Tu vois que ça soit le volet et tout. En fait le fait que ton pays soit fort à un sport. De base. Ça te met un peu bien dedans quoi. Je t'assure qu'on serait bouillant au curling. Je m'ambiancerais sur du curling. Et. Ça dépend on va dire de l'événement. Et à quel point. Bon bah tu regardes. Ou à quel point en fait. Tu vois. T'en as pas grand chose à foutre quoi. Donc. Mais. Danemark. Énorme équipe. Ouais ça avait l'air. Ouais mais y'a personne sur les champs. Alors qu'on est champion d'Europe. Ça c'est vrai. Ouais. Bon après y'a beaucoup de gens qui en ont parlé quand même. Parce que c'est pas diffusé aussi. C'est quoi c'est Bein qui diffuse ? Non ou c'était des. Normalement finale de championnat d'Europe. Ça doit être diffusé sur France Télé. Des trucs aussi énormes. Ça va réacte au JO cet été. Ah la chaîne va pas durer longtemps là. C'était F1. Ouais voilà. Ah oui bah si putain. J'ai vu les images en plus. Et on entend. Margoton. Margoton ouais. Euh. Un FR top 5 en tennis mon rêve. Mais on a la petite craque là. On a fait naturaliser euh. Celle de 14 ans là. Kathleen et Eddin Vra. Bon je te le fais de loin hein. Euh. Comment elle s'appelle ? Cnezia et Fremova. Y'a un K, y'a un E. Après il faut trouver autour. Après ce que j'ai proposé c'était. Non c'était vraiment le... Elle c'est, elle c'est la, elle c'est la boss hein. Elle elle a 14 ans. Et euh. Je sais pas si on la voit jouer ou euh. Je crois que je l'avais vu jouer avec contre Medvedev. Mec contre Medvedev. Elle t'envoie des sacs. Elle a 14 ans hein c'est ça 15 ans. Katniss et Verdino. Ouais j'ai jure. Non non honnêtement euh. Après Calmos c'est allé qu'en junior. Ouais c'est ça. Non c'est que c'est souvent, souvent après c'est beaucoup de pression aussi euh. En fait entre junior euh. Bah Clara elle avait gagné par exemple. Elle était numéro 1 mondial junior et tout euh. Le fait de passer en pro c'est toujours une étape et tout quoi. Mais bon on a quand même euh. On a quand même justement des euh. Des petites pépites quoi. C'est Debruck là. Qui se barre de la FFT. Qui va se faire entraîner solo. C'est bien aussi ça. Coach coach. C'est quoi le programme de soir. Y'a un but précis pour la soirée. Pfff ces frères ça va faire un peu de FM hein. Vous l'avez dit euh. Vous l'avez dit euh. Là on va construire l'équipe euh. J'ai un peu avancé histoire d'eux. J'ai vu casser. Bien sûr j'ai vu casser mon frère. J'étais là dans la rue avec mon petit aile là ça. Samedi. Ouais c'était samedi la première victoire. Bah non. Vendredi samedi. Hein ? Samedi c'était Rogue. Samedi c'était la défaite du coup. Et hier ça a gagné. Ouais c'est ça. Ouais samedi ça a tenté hein. Ma meuf on allait en soirée. J'étais avec mon téléphone dans la rue. Si si t'inquiète. Mais là c'est bien. Elle comprend ouais. Elle me dit ah putain. C'est comme l'OL. On peut jamais gagner. Bah c'est vrai que dans ce genre de passion. Je lui apporte pas forcément euh. Après je l'avais pas. Je l'avais pas montré l'époque. U Master et compagnie. Regardez dans mon coin. Et si on a gagné. Et là. Et là ouais c'est. Elle est pour l'OM. Non bah non. Mais du coup je suis pour l'OL. Donc euh. Donc euh. Donc on suit quoi. Ça va changer maintenant que tu supportes au bagne. Putain j'ai pensé au monde où je ramène 500 personnes. Et genre euh. Ça se fait allumer ce week-end. J'ai un pote qui m'a dit mais euh. Qui suit pas trop le foot. Mais je sais quoi. C'est censé un peu gagner. C'est. Euh. Ohlala. Rafou qui veut me faire jouer avec lui. Putain c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça. On est sur quelque chose. Ça va prendre 3-0. Non non. Y'a un. J'ai vu. J'ai vu Lebrun ouais. T'as vu. Y'a Thibaut Tricole. Premier français à jouer la coupe de monde de fléchette. Non mais ça c'est juste que. L'équipe ils ont mis euh. Bon après ils sont. Ils sont. Ils sont tout de même très sympa. Mais je sais pas si ils ont mis. Hyper longtemps. Ou s'ils ont les droits. Que très longtemps après. Ça j'ai pas bien compris. Mais en gros. Parce que j'ai plein de gens. Qui m'ont envoyé une vidéo euh. Merde je sais pas où elle est. La vidéo de Thibaut Tricole. Et euh. Ah là. En fait ils ont fait une vidéo. Y'a 5 jours. Ouais je vous fais l'intégral. Mais c'est juste qu'en fait. On. C'était y'a 2-3 semaines ça. Donc euh. Et en fait c'était pareil. Un français qui a gagné. Au championnat du monde de fléchette. On avait. On avait réact. On avait regardé et tout quoi. Donc euh. Donc ouais. Voilà quoi. Lerum. Merci pour euh. Pour les 7 mois. Bonne soirée. Je reprends le replay demain. Ciao frérot. Mac Goyer qui a joué aux fléchettes. Mais ils sont chauds hein. J'ai rejoué en plus. Simple d'histoire. Eh j'ai rentré pas mal de triple 20. J'ai juré. J'ai. Juste à côté de nos locaux là. On avait un bar qui euh. Qui maintenant là. C'était un bon truc de flèche. Ah je me suis régalé quoi. Du 20. Du 20. Un peu de 1 et de 5. Parce que j'ai pas encore le niveau. Mais. Mais quand même. Quand même quand même. Et quand tu vois. Il est bon le Mac Goyer hein. Merci euh. Je d'organe. Triple 20 bah en fait. Man of Steel. Maguire. 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 Il vient avec ses propres fléchettes quoi. Christian. One dart near us the bull. Close us to the bull. Yes please. Oh. Close to the bull. Erickson. Je sais pas ce qu'il vaut. Yeah. Pas mal quand même. Wow. Can you beat that though. Can you beat that. No. So Christian. Le petit look. Il est mignon. Si vous voulez quelque chose de FM. Non non. On va y aller après. Nine darter. Okay. Game on. It's a nine. Neuf c'est léger hein. Triple 20. Ouais il envoie du triple 20. Triple 20 déjà t'es un héros quand tu fais ça hein. Erickson best guy. Ouais on l'aime Erickson hein. C'est quiconque qui c'est parce que j'avais juste vu un extrait Twitter ou l'autre il envoie. Mais tu vois tu sens que déjà il est solide hein. Quand t'arrives à réguler à peu près dans cette zone euh. Bon après ça craque. Mais c'est ce qui est chaud en fait quand tu vises le 20 et que t'es un peu nul. C'est comme juste à côté y'a le 5 et juste à côté y'a le 1. Bah très vite tu te foires quoi. 20. Comment ça. Honnêtement euh. L'expérience des barres. Bon pompe. Ah Harry euh. Harry le week-end on sait ce qu'il fait. Par les matchs. Et Erickson je le sens pas incroyable tu vois. Je le sens un peu hésitant quand même aux fléchettes. Pas mal. Oh la. Ouais y'a quand même une zone hein. Oh la. On sent que le geste il est un peu aléatoire. Moi faut que j'apprenne à bloquer le coude. C'est ça mon euh. C'est simple en vrai de trouver les zones. Faut jouer en mode cricket. Ah quand même. Oh la vache. J'ai coup de chat mais quand même les deux jouent pas mal hein. Dans l'ensemble euh. On regarde juste les 3 derniers là. Faut que ce soit un coup sec. Il lance un peu vite lui. En même temps elles ont l'air bien là les fléchettes. Parce que je trouve ça plus intéressant de faire un tour du monde. Tu commences pas 1. Une fois que tu l'as fait le 2 jusqu'au centre. Ça donne plus de précision qu'un 301. Ouais 301 c'est un peu pif mais euh. T'es un peu nul mais. Non pas mal pas mal pas mal. J'ai l'impression que tous les sportifs pros sont forts dans tous les sports. Ouais honnêtement y'a. En fait c'est que c'est souvent des compétiteurs de fous. Et souvent les mecs sont gifted quoi. C'est à dire que c'est un truc où euh. Pfff je sais même pas si y'a un exemple. Là parce que là les fléchettes tu vois c'est un peu spécifique. Mais euh. Mais souvent tu te rends compte que ouais. Les mecs qui sont pros dans un sport bah. Ça se passe quoi. Tu vois là les footeux ils se mettent au paddle les mecs sont. Alors après c'est un sport de raquette donc c'est différent. Mais ensuite quand t'as la base physique. T'es bien. Mais les mecs souvent comprennent en fait comment euh. Comment progresser et comment gagner quoi. Tu vois. Comme Mika et Gotha aux jeux vidéo. Ouais t'as un peu cette vibe tu vois. Ouais non regarde Bolt. Mais est-ce que Bolt il... Parce qu'il avait fait du foot Bolt c'est ça. Il s'était retrouvé en team euh. Est-ce qu'il était... Après il avait jamais fait de foot non. Il s'était retrouvé en Australie non euh. C'est ça c'était en Australie. Il s'était retrouvé dans un club australien. Il était affreux. Mais genre est-ce qu'il en avait déjà fait ou il était juste euh. Ou juste il court. Il était poussé par Puma surtout. Il est meilleur que nous mais pas niveau pro. Après en fait déjà au foot si t'as une telle vitesse. Ensuite bon il faut... Il faut pouvoir euh. Voir un peu euh. Ce que t'as derrière. Mais en fait tout dépend du contrôle là. Ouah c'est la... Mais ça c'est le match contre Zizou ça. C'est Zizou qui... C'est Zizou qui met un coup franc de zinzin là. C'est France 98. Contre All-Star. Mais je crois qu'il avait joué dans un club australien avec ce maillot. Ouah la vache le contrôle. T'as vu l'ancien joueur de Lyon. Jeffrey Nadellaïde le calvaire. Non j'ai pas vu qu'est-ce qu'il a. J'y étais. Ouah ce coup franc de zinzin de Zizou. Voilà elle a poussé de balle. Ouais après euh. Après là c'était des anciens pros non ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi on a un discours de... C'était pas Yushin Bolt juste avant ? Là on se met un petit euh... I'm a champion. 3 minutes et un rouge plus descente de Molenbeek. Ah ouais. Bah il envoie l'argentin là. Oh l'autre, l'autre nous a envoyé un discours euh... Putain. On va à la guerre en seconde période. Ça sort bientôt en vidéo Moli. Ça sort bientôt. Oh là là le petit. Ah ouais là on est euh... Ouais quand même. Zizou au vestiaire. Je suis en retard. Non on va aller sur FM là. On va aller sur FM. Tranquillement. Les U15 de Aubagne. Les discours de demi-temps. La nostalgie. Petit retour sur Félix Agua. Bah frérot euh... Quel top spin hein ? Si je peux me permettre euh... Non en vrai parfois je... Parce que... Après je pense que tu viens d'arriver parce qu'on en a déjà parlé. Mais parfois je sais pas... Tu sais genre euh... Je sais pas ce que vous attendez de moi. Bah du coup euh... Très simplement on va se faire une palette. Donc là bah voilà. Quel revers. Derrière quel coup droit. Et euh... Non non mais j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un petit monstre euh... Euh... Le Félix. En route pour euh... Pour une médaille au JO. C'est l'objectif hein. C'est l'objectif hein. C'est quoi FM PA ? C'est Football Manager. C'est notre acte dans ce moment là. Là c'est... Ça va être plutôt Mercato. Ouais ce soir hein. C'est bon. Ce soir c'est ambiance style tu vois. Ce soir en... Mais j'ai pas mal bossé. J'ai un peu avancé histoire de... De bien gérer le tout. Et euh... Et écoute euh... Écoute hein. On va avancer. C'est quoi le sport où tu t'estimes le plus chaud ? Putain pas d'elle hein. Pas d'elle et ça fait... On a fait 10 défaites de suite. J'ai envie d'hurler. Alors là mon âme de compétiteur elle est... Mais vous verrez mercredi je sors une vidéo avec Man. Où on a joué ensemble. Man qui est top 10 français. Et on a fait un tournoi. Un P100 pour ceux qui euh... Donc plus haut que ce qu'on joue d'habitude. Avec Xav. Et euh... Et la vidéo est très sympa. La vidéo est très sympa. On sort ça euh... Man c'est Manuel. Et euh... Et on sort ça mercredi soir. Et je crois d'ailleurs que lui il sort sur sa chaîne Youtube. Une vidéo demain. Parce qu'il a fait aussi un tournoi avec le Xav. Il a fait... Je crois... D'ailleurs il y a... Je... Je vous laisse la surprise. Mais il y a une anecdote. Où le Xav. C'est Man Vives. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Soutenez-le le frérot. C'est la paire de Julien Serein. Bon ça c'est pour les gens qui connaissent et qui suivent un peu. Mais... Vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder. Et euh... Et comment ça s'appelle ? Et en fait. Le Xav. Mais je crois que c'est dans la vidéo. Donc je vais pas vous spoiler. Mais il fait un truc. C'est lunaire. C'est vraiment... C'est pas lié au paddle. C'est... J'ai eu les larmes. Mais pendant... Mais de... Des jours et des jours. C'est un truc qui je pense dans 15 ans me marquera encore du Xav. J'espère... J'espère qu'il l'a mis au montage dans sa vidéo. Donc euh... La vidéo est déjà sortie. Non, non. Normalement euh... Non, normalement ça sort demain soir la sienne. Et la mienne après-demain. Mais il fait quoi ? Ah je veux pas vous spoiler. Vous verrez. Vous verrez. Comme ça euh... C'est piqué au paddle. Ça se voit. C'est bon ça. Bah ouais non j'aime bien. Raconte. Ah vous verrez non. Faut que vous le viviez. Faut que vous le viviez. Et s'il le met pas euh... S'il le met pas honnêtement euh... Xav qui sourit. Un moment il se retourne et il dit euh... Bien joué. À quand une vidéo IRL avec Mike Horn ? Ah j'ai pas vu ça. C'était bien. Bon après Seb c'est souvent très bien quand même. Le mental là. Vous avez vu la vidéo de Seb avec Mike Horn ou pas ? J'ai pas eu le temps de euh... J'ai pas pris le temps plutôt. De mater. Mais euh... Excellente ouais. Pas vu. Mental d'acier qui doit voir. Trop court. Qui dure 45 minutes. 45 minutes c'est le bon format je trouve tu vois. Dans les vidéos euh... Pas encore. Pas de spoil. Bah je pense euh... De ce que je peux en imaginer. Ça a l'air d'être du dépassement de soi plus 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 euh... Avec un Mike Horn qui te met la cadence quoi. Mais souvent Seb il fait quand même des... En termes de production tu vois. C'est souvent solide quoi. Donc euh... Enfin il meurt. Spoil pas. Un peu rompiche. En fait ça peut être le truc de euh... En fait c'est le genre de vidéo où tu sais qu'ils vont explorer genre au Groenland. Tu sais qu'entre guillemets. Bon après je crois que c'était dans la vidéo avec Amixem ou... Je sais pas si c'était dans la vidéo avec Amixem. Ou genre euh... Mike Horn il se prend à moitié un iceberg sur la gueule et il se retourne euh... Je sais pas si c'était dans la vidéo d'Amixem ou c'était juste une vidéo de Mike Horn. Euh... Mais à moitié écrasé par un iceberg. Bon il peut se passer ce genre de choses tu vois. Mais euh... Ils vont pas trouver Bigfoot. Ouais. Tu es là ! Comment ça ? Donc euh... Très égocentrique aussi. C'est pas comme un documentaire. Ouais. Après c'est aussi sur un... Tu vois c'est... C'est un défi qui se met à lui-même. C'est bien aussi tu vois. Il fait déjà des trucs, la vraie aventure là. Où c'est beaucoup plus à la découverte d'un endroit et tout. Là je pense que Seb c'était aussi pas pour... Pas pour se prouver des choses. C'est pas ça. Mais c'est peut-être plus pour vivre des expériences tu vois. Aussi avec... Et pouvoir les partager d'une certaine manière quoi. J'imagine. Mike explique comment il a tué le monstre du Loch Ness. Non mais ouais. Euh... C'est une vidéo de Mike Horn mais sans influencer. Ça fait quelques temps la iceberg qui se retourne. Oui oui bah... Tu m'étonnes. En même temps... C'est 21h. Non non on va aller sur FM là. Il a pas la prétention de voir... Ouais non honnêtement les vidéos de Seb. Seb en tant créateur de contenu quand même. Euh... Non moi ce que je me demandais putain. Ce que je parle de Seb. Parce que souvent je le vois sur euh... Je crois que c'est la Fashion Week en ce moment. C'est à lui que je devrais demander ça directement. Mais du coup je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de euh... De trucs de défilés etc. Sur TikTok où il y a des stars. Il y a des euh... Et euh... J'arrive sur... J'arrive sur TikTok. Je vois juste Elian qui est sur un buzz monstrueux. 160 000 likes en même temps. Celui-là il est bien celui-là. On peut pas voir. Nice. Elle est bien hein. Euh... En fait je me disais... Qu'est-ce que tu fous ? Genre quand t'es euh... Ah mais j'ai juste plus l'internet en fait. En fait. En fait quand t'es dans les... Dans les défilés. Parce que très souvent. Les mecs ils te prennent en photo comme ça. Mais là ça va. Parce que eux ils sont tout spot. Donc quand t'es tout spot. Ça va. Parce que là euh... C'est quoi ? C'est un... C'est un groupe euh... Ça doit être un groupe de... De K-pop euh... Genre méga connu. TXT. Ça doit être TXT du coup. Euh... Tu vois t'es en groupe. Mais très souvent. En fait je vois les gens. Sont en mode. Ne se... Ne se connaissent pas spécialement. Et je me demandais. Mais qu'est-ce que tu fous ? Tu vois. Si tu connais pas les gens à ta droite. Ni à ta gauche. Et très souvent. J'ai plein de vidéos. En gros des... Oh c'est Ronaldinho ? Quelle vie il mène. Ronnie. Ronnie en régal. Ronnie en poposane. Ronnie qui euh... Et c'est vrai que du coup. Comme c'est un truc où t'es méga vu. Bon j'ai sûrement pas retrouvé des euh... Ouais tu vois. Celle là par exemple. Je l'ai vu de fou. Et tu sens en fait. Que c'est que des quasiment des individus de... Tu vois. Lui. Lui il se l'est posé cette question. De. Qu'est-ce qui se passe à ma gauche. Qu'est-ce qui se passe à ma droite. Qu'est-ce que je fais quoi. Je ne connais personne à ma gauche qui est à ma droite. Quand t'es avec un pote. Ça doit aller. Ou quelqu'un que tu connais. Mais comme c'est que des méga stars. Genre t'as Anna Wintour deux places à ta droite euh... Les mecs doivent se dire bon. Et du coup souvent. Et je sais pas pourquoi je suis tombé. Parce que j'ai dû regarder. En fait du coup comme on me les a proposés. Je suis resté dessus et je regardais. Et c'est vrai que tu vois genre des gens. Mais qui sont quand même des big stars. Parce qu'Anna Wintour ça doit être la reine du monde de la mode quoi. C'est genre vraiment la numéro un. La queen. Et du coup tu vois des gens tu sais. Essayer de taper l'amitié avec Anna Wintour. Et tu vois que elle et son petit crew en ont genre rien à branler. Donc euh... Ah c'est quelque chose hein. Je bossais au défilé Margiela. C'était lunaire. Rah. J'avoue que ça... C'est la boss de Vogue US. Ouais ça donc. Elle a un impact sur la mode mondiale qui est... C'est pour le réseautage. Ouais j'imagine mais... T'as vu la vidéo de Malik Benthala parodie de Jack Mus. Ouais. Il est chaud d'ailleurs Malik. Tout ce qu'il a sorti là en termes de contenu et tout euh... C'est bah pour sa promo euh... Parce que je croyais il refait des... Des spectacles et tout mais euh... Mais honnêtement il est bien hein. Ce soir c'est tout le mercato qui sera fait. Non honnêtement ce soir c'est possible que... On aille se mettre un petit 2h30. J'ai déjà pas mal avancé je vais vous présenter. Euh... Pas fou je trouve Malik pas mon humour. Ah les 2-3 derniers trucs ils étaient pas mal. Le... La vidéo sur CNews. En termes de... Tu vois après il a fait différentes ambiances. Le truc euh... Cédric Grolard là où j'ai plus... Je sais plus comment il l'a appelé. Pierrick Grolard. C'était marrant sans être non plus un... Un tueur mais euh... Mais c'était plutôt bien. Je me sens tellement loin de tout ça. Bon c'est des vidéos hein. Tu vois c'est... Ça lui évite de plagier. Il a des trucs euh... Parce que c'était pas mal hein. CNews et tout il était bon je trouve hein. Je vais montrer la vidéo CNews à mon daron gros flop. Bah après ouais c'est une parodie quoi. Moi je trouve que c'est parfois un peu euh... Je trouve parfois on peut manquer un peu de ce genre de vidéos. Tu vois un peu humoristique. Un peu sketch qu'il y avait beaucoup sur internet à un moment. Mais parce que c'est vite casse gueule quoi. C'est vite pas drôle du tout quoi. Bon. Je vous fais un petit... Ouais parce que j'ai avancé hein. Ah ouais j'ai avancé j'ai avancé quoi. Comme ça euh... Attendez je vous mets sur FM. C'est quoi la ref de ton bras de micro ? Euh c'est un blue mais euh... Souvent il remonte. Souvent il remonte. Il est l'heure. Ouais j'y suis j'y suis j'y suis.